Et bonjour à tous et bienvenue sur la GATA TV, vous êtes en compagnie du Droid Geek et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte du mode Battle Royale de Call of Duty Mobile. Donc j'avais fait une première vidéo dans laquelle je présentais grosso modo le jeu donc avec toutes les options, le mode multijoueur, il n'y avait que le mode Battle Royale que je n'avais pas présenté et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Juste avant, je vais voir mon Season Pass, je peux récupérer un peu des trucs qui vont me permettre de monter mon niveau au niveau du Season Pass et de bloquer quelques petits objets. Mais bon, rien d'utile on va dire. Ok, hop, ouh, deux niveaux, des cartes d'XP, on va récupérer ceux-là aussi. Donc c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. La première vidéo que j'avais gérée, j'étais à 6 kills, on n'était plus que 20 sur la carte mais je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un écran noir. J'ai dû recommencer. Oh, magnifique ! C'est vraiment les types d'armes que je préfère ça. Les bons P2R avec les bons chargeurs. Hop là, et des cartes d'XP d'armes, ça c'est bon. Donc pour le mode Battle Royale, c'est simple, on va sur Battle Royale. Donc on peut choisir l'équipement. Donc ça, c'est pour l'équipement, je regarde vite fait. Ok, c'est juste ça. Donc là, pour l'équipement de Battle Royale, on peut changer le camouflage des armes. Donc là, ça me dit que j'ai débloqué un camouflage pour celui-là. Non, c'est pas un camouflage. Ok. On peut changer le camouflage des objets mais bientôt disponibles, ainsi que des véhicules. Ensuite, de l'autre côté, on peut choisir le skin du personnage. On peut choisir aussi son talent. Donc là, par exemple, Ninja, ça permet d'utiliser un objet et une compétence, plutôt plus un bonus qu'autre chose. Donc le bonus là, c'est silence de mort, donc qui réduit le bruit des pas. Et l'objet, c'est le grappin. Je préfère mieux utiliser celle-là. C'est quelque chose que j'aime bien. Au moins, on peut utiliser le grappin pour aller un peu à droite, à gauche. On peut changer le couteau. Donc là, je reste avec celui-là. Donc le skin est magnifique. On peut changer la wingsuit et le parachute. Donc sans plus tarder, est-ce qu'on peut changer de map ? Non. Donc après, on peut changer soit en troisième personne ou en première personne. Personnellement, je préfère la vue à la première personne. C'est plus simple. On peut choisir le nombre de coéquipiers que l'on peut avoir. 4, 2 ou 1. Je vais le faire en solo. Ça sera plus simple. Et donc sans plus tarder, on va commencer. Donc c'est un Battle Royale classique. Donc comme la plupart des Battle Royale, on arrive par avion sur la map. On saute à n'importe quel moment. Ensuite, on fait une descente en wingsuit et on atterrit en parachute. Donc après, il suffit de récupérer des objets et d'essiminer un peu partout sur la carte. Donc des armes, des sacs, un peu de tout. On peut aussi améliorer les armes en récupérant des viseurs, des objets annexes qu'on peut mettre dessus. Et le but, c'est d'éliminer tous les ennemis afin d'être le dernier survivant dans le cas où on joue tout seul. Si on est en équipe, il faut que l'équipe soit la dernière survivante. On peut utiliser des véhicules. On peut récupérer, là on choisit son talent, donc Ninja. Donc là, on est sur la carte d'attente. Donc Ninja, ça permet d'utiliser un grappin, mais je n'ai pas encore d'énergie. Voilà. Donc si, par exemple, on vise le haut, là, je l'ai un peu foiré, il y a eu un petit temps de latence. Mais bon, en visant le haut, ça permet de grimper un peu partout, ce qui est plutôt bien. Comment ça, tu ne veux pas que j'aille là-haut ? On ne peut pas monter là-haut ? C'est de l'arnaque ? Ah si. Mais bon, je n'ai pas visé assez haut. Donc là, on est sur la carte d'attente. Donc on est 100 sur 100, donc en haut à gauche, on retrouve le nombre de joueurs présents, donc 100 sur 100. À droite de ce compteur-là, on a le compteur de mort, donc combien de personnes on a tué. Ensuite, on a la boussole au milieu, la carte en haut à droite qu'on peut zoomer. Donc plus le temps va passer, plus la zone va se restreindre. Donc là, pour l'instant, on ne va pas le voir. Voilà, ça va commencer. Donc au fur et à mesure du temps, une zone va être dédiée, qui sera de plus en plus petite, et il faut aller jusqu'à cette zone pour éviter de mourir. Si on se trouve en dehors de cette zone-là, on va perdre des PV à une vitesse phénoménale, ce qui va nous amener jusqu'à notre mort. Donc là, où est-ce qu'on va bien pouvoir sauter ? On ne va pas perdre de temps, on va aller ici, au niveau de la centrale. Je ne connais pas vraiment la map, j'ai vu les pylônes, je me suis dit que c'était une centrale. Donc là, on s'accélère pour y arriver le premier. Allez, on atterrit tranquille, on va aller vers cette cheminée-là. On va d'abord aller voir dans ce bâtiment-là, à mon avis, il y a quelques petits loots qui traînent, en espérant ne pas avoir de fusil à pompe ou de sniper. C'est vraiment des trucs que je n'aime pas trop. On a récupéré un sac, c'est plutôt bien. Un sac de niveau bleu. On va aller voir en haut. Le sniper, non merci. Le fusil à pompe, non merci. Allez, on va aller voir vers la cheminée. On ne perd pas de temps. Le temps, c'est de l'argent. Allez, allez. On a eu des kits, on prend la grenade. Là, on a une grenade paralysante, on va la prendre. Ça ne mange pas de pain. Une petite munition de 9 mm. Cette arme-là, il ne faut pas la prendre. C'est une vraie saloperie. Ça ne tire que 3 balles par 3 balles. Donc là, vous voyez la zone délimitée. Et j'en suis très loin. Il va falloir vraiment que je m'active pour y aller. On espère en tomber sur un véhicule. Ça serait plutôt bien. On va continuer de fouiller un peu la zone. Il y a encore quelques petits trucs à récupérer à mon avis. Là, qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'est plutôt bien. Allez, on continue d'avancer. Pour l'instant, pas de signe d'ennemi dans le coin. On ne va pas se plaindre. On a récupéré un viseur laser. Je me suis trompé de touche. J'ai quoi comme secondaire arme ? Si toi, je te prends. Oui, toi, tu me dis bien. Hop là. On va rester comme ça. On va avancer, on va avancer. On ne va pas perdre de temps. Là, il y a des munitions qui traînent. On ne peut rien récupérer. Hop là. Premier kill pour cette partie. En même temps, les gens ont un peu du mal. Allez, allez, on va continuer. Je ne vais pas trop rester dans cette zone-là. Je ne sais pas quand il reste 33 secondes avant que la zone commence à rapetissir. Donc, on va commencer et avancer vers la zone pour l'idée de se faire voir. On continue par là. On monte, on monte. Au pire, on redescendra après. Allez, allez, allez. Pour l'instant, c'est plutôt calme. On a fait un premier kill. C'est plutôt bien. On est encore 77 sur 100. Et on approche de la zone. Donc, il faut vraiment faire attention à la map. Regardez s'il n'y a pas des ennemis qui arrivent par derrière. Là, on a un véhicule qui se trouve juste ici. Il n'y a l'air d'avoir personne dans le coin. Oula, oula, oula. Oui. Hop là. Oui, c'est fait. Et de deux. C'est plutôt bien. On commence bien la partie. Je suis plutôt content. Heureusement que je peux les détecter plus tôt. Tiens, allez, on va essayer ce petit camion-là. Hop là. Bon, ce n'est pas évident de conduire sur mobile. Olé, olé. Doucement. On fait attention. On essaye de respecter les limitations de vitesse quand même un peu. Allez, on va descendre là. On va aller voir là-dedans. On va essayer de rester au plus proche des véhicules s'il y a besoin de se barrer rapidement. En mode ni vu ni connu. Un petit truc bleu. Un sac bleu. Nickel. On continue de checker un peu les environs. En faisant attention au bruit environnement. Hop, on a récupéré un kit. Il n'y a l'air d'avoir personne dans le coin. C'est plutôt désert. Bon, après, j'ai envie de dire, tant mieux pour moi. Ça me permet d'être assez tranquille. Je continue à regarder la map s'il n'y a pas des gens qui vont arriver par derrière. On va y avancer un peu plus par là. On ne va pas trop s'attarder dans le coin. On essaye de faire un maximum de mouvements sur la carte pour ne pas rester trop statique. On va aller voir ici. Là, il y a un coffre qui n'a pas encore été ouvert. C'est plutôt bien pour moi. En plus, on a eu un petit viseur en plus. Nickel. On récupère les sacs. Ça me permet de récupérer de la vie au cas où je me fasse canarder. Il y a quelque chose ici ? Qu'est-ce qu'il y a de beau ? Munition. Allez, munition de neuf. Est-ce qu'on peut le prendre le tank, là ? C'est une bonne question. J'aimerais bien savoir. À mon avis, ça m'étonnerait. Ça serait un peu cheaté. Ouais, ça serait trop beau. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Pour l'instant, on les laisse se canarder entre eux. On est plutôt tranquille. Ça descend rapidement. Donc là, on arrive dans une zone où il y a pas mal de bâtiments. Allez, hop. Il y a quelqu'un juste à côté. Ah, je suis tombé à court de munitions. J'ai bien cru que j'allais y passer cette fois. Je suis tombé à court de munitions. Je n'avais pas fait attention. C'est quand même bien pratique, la carte. On va se rapprocher de la zone. Ce qui est plutôt bien, c'est que je ne fais pas de bruit quand je me déplace. On continue d'améliorer les armes. On prend les coffres. Là, il y a une bonne zone de découverte. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on prend le risque ? Allez, on va prendre le risque. De toute façon, je vais les voir arriver sur la carte. Au pire, hop. On prend le véhicule. On avance un peu plus par là. Ça, ça a déjà été utilisé. Tant pis. Ça m'aurait permis d'améliorer mon outil, mon grappin. Oups. Vous n'avez rien vu. Ce n'est pas évident de conduire là-dedans. Allez, on va continuer. Donc là, on est dans la zone qui se réduit. C'est plutôt bien. Et mince. Le véhicule ultra résistant. On va rester en bordure là. Au pire, on se ravancera un peu après. Là-dedans, rien d'intéressant. On va essayer de rester caché derrière les bâtiments le plus possible pour ne pas se faire avoir. Il y a du violet, là. C'est de l'adrénaline. C'est de l'adrénaline. Il y a des coups de feu. Donc, il y a des gens dans le coin. Où est-ce qu'ils peuvent être ? Où êtes-vous les copains ? Donc là, pour 10, la zone est un peu grande. Et bon, elle va commencer à se restreindre. C'est plutôt bien. Allez, une petite amélioration. Il y a un point violet par ici. Est-ce qu'on va pouvoir y accéder ? Ah bah, c'est par là que je suis passé tout à l'heure. Hop là, le grappin est amélioré. Allez, je n'ai pas visé assez haut pour grimper. Tant pis. On va essayer de se rapprocher de la zone. Et trouver des joueurs. J'ai fait que 3 kills. J'en avais fait plus tout à l'heure. Mais bon. En espérant que ça ne me refasse pas le petit coup de... Allez, écran noir. Et le jeu continue. Allez, on n'est plus que 4. Ça va bientôt se terminer. La zone de sécurité va se restreindre. On essaye de vadrouiller un peu sur toute la zone pour essayer d'en choper quelques-uns. Enfin, de choper les 3 derniers. On espère en finir dans le top 3. Ça serait plutôt bien. Là, je ne sais vraiment pas par où est-ce qu'ils vont arriver. Il n'y a rien d'intéressant là. Où est-ce que vous êtes planqués ? Oups. Ça, ça ne va pas m'aider. Je viens de vous montrer ma position en tirant. Tu ne regardais pas au vent dans l'endroit. Allez, on n'est plus que 3. C'est même bizarre qu'il ne soit pas passé à côté. Qu'il n'ait pas vu où est-ce que j'étais. Où est-ce que vous êtes ? Il n'en reste plus que 2. Venez voir papa. N'ayez pas peur. Là, ça serait serrant vraiment. C'est plutôt bien. On va se mettre en bordure. Il y a eu des coups de feu par là. Où est-ce que vous êtes ? Montrez-vous. On va se mettre avec le grappin là-haut. On va se vioter un peu la zone. Normalement, il n'y a pas de chance qu'ils arrivent de derrière là. Vu qu'on est sur la bordure. Je n'aime pas camper, mais bon, là, j'en ai marre de tourner un peu en rond et de ne pas les trouver. Donc, on va attendre qu'ils arrivent. De toute façon, ils seront un peu obligés, vu que la zone va se réduire. Et puis, de toute façon, on va les canarder à la fin. Sauf si c'est moi qui me fais canarder. Là, il y en a un. Je t'ai vu, mon coco. Je sais où tu te trouves. On va balancer tous les machins. Il est passé ici. Il est là. Je t'ai vu. Allez, arrête de bouger. Montre-moi ta tête. Montre ta tête. Il est en train de se dire où est-ce qu'il est. On va essayer de s'approcher tranquille. Il est en train de se dire où. Il sait qu'on est là. Il sait qu'on est là. ah plus de munitions ah j'ai manqué de munitions au dernier moment ah c'est dommage j'étais bientôt mort j'avais pas fait attention bon bah tant pis bon deuxième c'est plutôt bien mais bon je suis vraiment pas fan des battle royale je trouve ça un peu long le principe est bien mais moi je trouve ça un peu monotone tu passes plus de temps à attendre qu'autre chose mais bon là ça fait déjà 23 minutes que je record donc ça sera tout pour cette vidéo donc hop voilà on va prendre un niveau niveau supérieur niveau 27 c'est plutôt bien et voilà hop donc ça va être tout pour cette vidéo ça fait déjà 24 minutes donc c'est un peu tardé j'espère que cette vidéo va vous plaire je ne savais vraiment pas quoi faire et tiens j'ai reçu une invitation pour jouer avec des personnes je ne savais pas vraiment quoi faire comme vidéo là je manque un peu d'idées mais bon donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo à nous suivre en vous abonnant à notre chaîne n'oubliez pas nos réseaux sociaux les liens sont dans la description et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye bye-bye bye-bye – Sous-titrage FR 2021